Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui dans Inkscape, nous allons voir leçon numéro 5 qui portera sur la création des cercles ou ellipses. Pour la leçon numéro 5, nous allons voir comment utiliser l'outil cercle qui va nous permettre de créer des cercles pleins ou simplement entourés de son contour, des ellipses, des portions de camembert fermées ou ouverts. Donc, sans plus attendre, regardons cela dans le logiciel Inkscape. Donc, nous voici dans Inkscape. Avant toute chose, je voulais vous montrer aussi comment enregistrer un fichier. C'est vrai que pour l'instant, je ne vous ai rien expliqué à ce niveau-là, tout simplement parce que pour l'instant, je vous fais des démonstrations et je ne vois pas l'intérêt d'enregistrer ces petites choses. Quoi qu'il en soit, il suffit d'aller d'ici dans Fichier, Enregistrer sous, et là, vous aurez donc SVG. Alors, gardez SVG, SVG simple, vous avez différents éléments. Pour l'instant, on va travailler sur SVG simple. Je vous expliquerai bien plus tard comment cela fonctionne, mais bien plus tard. Donc, pour ceux qui veulent enregistrer leur fichier en SVG, vous laissez simplement SVG simple. Voilà, c'était la petite aparté. Revenons maintenant au cercle. Donc ici, il suffit de cliquer, vous voyez, il suffit de cliquer sur cette icône qui est marquée Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc, c'est Touche C. Donc ici, vous voyez, on va s'amuser. Alors, j'ai déjà fait des tests, donc bien évidemment, j'ai déjà un camembert qui est créé. Donc, je vais vous... Voilà. Donc là, on part à partir d'un cercle plein. Donc ici, je vais faire en sorte aussi... Alors, rappelez-vous les raccourcis, S pour sélectionner. Ici, on va cliquer donc dans Éditer les couleurs, afin de voir si on a bien un fond. On a bien un fond, on a bien un contour. Parfait. Et rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai dit, il fallait mettre 4 en contour. Bon, là, vous n'êtes pas obligé, mais il faut au moins avoir ici un contour. Donc, si on regarde un peu ce qu'il en est, on va donc... Ici, vous avez deux petites poignées qui permettent de bouger la forme, vous voyez, sur l'horizontale ou la verticale. Mais ce qui va nous intéresser, c'est celui-ci, vous voyez. Si ici, je bouge... Alors, à l'intérieur, vous voyez, je suis à l'extérieur, pardon, de ma forme, je crée une espèce de camembert. Par contre, si je glisse à l'intérieur, je crée une espèce de... Alors, ils appellent ça comment, eux ? Ils appellent ça... Tracer un arc courbe non fermé. Voilà, tout simplement. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Ça pourrait être, par exemple... Imaginons que, je ne sais pas, vous voulez faire une espèce de bol. Et faire après un effet, bon, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Quoi qu'il en soit, vous aurez compris ici, on a donc le petit bouton qui permet de tracer un camembert forme fermée entre deux rayons. Donc, vous avez deux solutions. Soit ici, vous faites... À l'extérieur de votre forme, vous aurez un camembert. Et à l'intérieur, et là, vous aurez une forme non fermée. Si vous voulez revenir à l'état initial, il suffira de cliquer... Vous voyez, sur cette petite icône qui s'appelle « Transformer en ellipse pleine ». Et là, vous aurez la forme d'origine. Alors, quelque chose d'aussi intéressant, vous voyez, ici, je vais modifier mes valeurs. Et là, vous avez quelque chose qui apparaît. C'est-à-dire que là, il vous dit la fin. Et là, c'est à 340. Mais moi, si je veux un début à 15 degrés, vous tapez tout simplement 15. Et vous aurez un début à 15 degrés. Donc, afin que vous compreniez mieux, je vous ai fait un petit schéma. Donc, vous pouvez voir, j'ai créé un cercle. Imaginons, c'est notre camembert. Et comme je vous disais, fin du cercle, ça va venir à 340 degrés. Donc, je vous ai fait un petit trait vert pour vous expliquer qu'il va se terminer à 340 degrés. Et début du cercle commençant à 15 degrés, je vous ai fait une petite flèche bleue qui vous explique que ça commence à 15 degrés. Donc, ce qui relate bien le schéma que je vous ai fait ci-dessus. Mais continuons. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo en ce qui concerne l'outil cercle. Si, peut-être, on va s'amuser à faire un petit personnage que vous connaissez tous bien. Donc là, on va le supprimer. On va refaire E. On va appuyer sur la touche CTRL afin de faire un cercle parfait. On va faire un deuxième cercle. Donc là, par contre, on va le rendre plein. Ici, au niveau de son fond, on va le mettre en... Alors, on va le mettre... Donc, vous voyez, on a la roue. Je ne vous ai pas encore expliqué ça, mais on y viendra. Voilà, on le met en noir. Et vous voyez, ça fait une espèce de petit Pac-Man. Voilà, donc écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine leçon portera sur l'outil... Vous voyez, ici, on a l'outil polygone et étoiles. Donc, on s'amusera à faire des jolies étoiles. Vous voyez, comme ça. Et là aussi, il y a plein d'options qui permettent de faire des engrenages. Enfin, des choses assez sympathiques. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine leçon. Bye, bye.